Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super World Fit aujourd'hui essayons de voir quelles sont les trois étapes pour savoir combien de calories vous devez manger chaque jour pour perdre du poids. On y va, c'est parti, let's go ! La première étape, il va s'agir de déterminer votre métabolisme de base. Autrement dit, c'est le nombre de calories que votre corps consomme chaque jour pour assurer ses fonctions vitales comme les fonctions respiratoires, circulatoires, les fonctions cognitives, le fait de pouvoir produire de la chaleur, la thermogénèse et maintenir votre corps à la bonne température, entre 37 et 38 degrés Celsius. Et tout ça, en quelque sorte, ça demande de l'énergie et votre corps consomme des calories pour cela. Et il y a une formule pour les femmes, pour la trouver, qui est la suivante. Je mettrai bien sûr la formule dans la barre de description. C'est 9,5634 multipliées par le poids en kilos, attention, faites bien attention aux unités les filles, plus 184,96 multipliées par la taille en mètres, la taille elle est en mètres et pas en centimètres, attention, c'est une erreur fréquente que vous faites les filles, et moins 4,6756 multipliées par l'âge en années. Attention, encore une fois, l'âge est en années, plus 655,0955. Respectez bien les unités et respectez bien également les produits. C'est-à-dire, quand vous faites une multiplication, ça va prendre l'avantage sur l'addition et la soustraction. Donc, une fois que vous avez calculé votre métabolisme de base, les filles, vous devez définir votre maintenance. Autrement dit, c'est le nombre de calories que votre corps a besoin pour maintenir son poids. Et encore, c'est le nombre de calories avec lesquelles vous ne gagnez pas de poids et vous ne perdez pas de poids. Vous maintenez votre poids à l'équilibre. Et il faut savoir quelque chose, c'est que tous les jours, vous n'avez pas les mêmes besoins. Autrement dit, si vous faites du sport le mercredi et le vendredi, et que le lundi, mardi, jeudi, samedi, dimanche, vous ne faites rien, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple, le mercredi et le vendredi, si vous allez au sport, vous devriez, vous êtes censé manger plus les filles. Donc, vous aurez une maintenance qui sera différente selon les jours de la semaine. Il y a une généralité, il y a des calculs pour savoir estimer sa maintenance. Donc, si on essaie de récapituler, vous avez votre métabolisme de base grâce à la formule que vous avez calculée juste précédemment. Maintenant, il faut rajouter un coefficient multiplicateur pour estimer votre maintenance. Autrement dit, vous avez très certainement trouvé 1200, 1300, 1400, 1600 calories pour le métabolisme de base. À cela, vous allez multiplier un coefficient pour savoir quelle est votre maintenance. Et il y a des chiffres tels que, si vous êtes actif dans une journée, vous pouvez multiplier par 1,35. Si vous êtes très actif, vous pouvez multiplier par 1,55. Si vous êtes extrêmement actif, vous pouvez multiplier par 1,80. Attention ! Ces coefficients multiplicateurs sont des estimations. Vous n'avez pas les mêmes besoins chaque jour. C'est bien ce que je vous ai dit, les filles. Donc, par exemple, si vous avez trouvé 1400 en métabolisme de base et que votre maintenance est estimée à 2000 calories, eh bien, c'est la maintenance qui correspond à un certain jour qui lui-même correspond à un certain niveau d'activité et donc des besoins différents. Si le mercredi, vous allez au sport et même selon la nature du sport, par exemple, si vous faites, je ne sais pas, de la musculation ou du cardio de longue durée ou du sprint, cela n'aura pas du tout les mêmes besoins. Donc, vous n'aurez pas les mêmes calories à manger en quelque sorte. Donc, essayez d'être prévenant par rapport à cela et vous avez déjà fait 99 % du boulot. Du moins, la plupart des gens ne font pas cela. En regardant cette vidéo, vous le saurez. Et enfin, pour être en déficit calorique, parce que c'est ce qui nous intéresse, là, l'intitulé de la vidéo, c'est de savoir combien de calories pour perdre du poids. À ce calcul de la maintenance, vous allez retirer un certain nombre de calories pour être en déficit. Et je vous invite à retirer, par exemple, jusqu'à 200 calories ou 5%, 10%. Retirez un petit chiffre. Alors, si vous ne voulez pas retirer une valeur brute, retirez un pourcentage. Vous serez encore davantage plus précis. Mais le truc, c'est que si vous retirez 500, 600, 800 calories, c'est beaucoup trop agressif. Et là, le fait de faire un régime beaucoup trop agressif, vous allez tendre vers les régimes drastiques et tout ce qui engendre derrière, ce qui est assez dangereux pour votre santé, l'arrêt des règles, baisse de la libido, justement le manque d'énergie, toutes ces choses-là qui sont vraiment désagréables. Je pense que je ferai une vidéo à ce sujet pour expliquer cela. Mais vraiment, retirez un certain nombre de calories pour être en déficit, mais ne retirez pas énormément de calories. Retirez, par exemple, 200 calories jusqu'à 500 calories. Et essayez de voir comment le poids varie sur la balance et comment vous vous percevez devant le miroir. Est-ce que vous percevez la perte de poids plus ou moins rapide ? Soyez réaliste quant à votre déficit calorique. Et ça peut être bien sûr à prendre avec des pincettes pour les personnes qui ont des opérations telles que des sleeves ou des bypass. La taille du déficit calorique pourra être différente si c'est un enjeu pour éviter une opération et qu'on ne doit pas perdre du poids très rapidement. Peut-être qu'on pourra faire un déficit calorique agressif, mais ça sera encadré par, par exemple, un médecin. Et à savoir aussi que les pratiquantes avancées, selon le niveau de pratique, pour être au top sur un shooting ou pour rechercher à être belle sur une photo à un moment donné, sur une courte période, on peut se permettre de faire un déficit calorique agressif pour virer de l'eau, virer du glycogène intramusculaire hépatique, un petit peu de gras. Mais ce n'est pas du tout ce que je recommande pour la plupart des personnes. Si vous faites des régimes restrictifs, c'est sur une petite courte période et dans un contexte bien précis. Une opération, éviter une opération malheureusement ou par exemple un objectif de photo ou de shooting, de vidéo, peu importe. Mais ça ne correspondrait certainement pas à madame tout le monde. Maintenant, essayons de récapituler cette vidéo qui est très importante les filles. Comment savoir combien de calories manger pour perdre du poids ? Vous devez estimer votre métabolisme de base, le nombre de calories que votre corps consomme chaque jour pour assurer ses fonctions vitales. La formule est dans la description. Vous pouvez calculer cela. Vous devez trouver un chiffre entre 1100-1600. Et c'est cela que votre corps consomme chaque jour pour maintenir son poids. C'est une estimation. Il y a différentes formules et calculateurs sur Internet. Mais celle-là, c'est celle de Rosa et Shisgal, il me semble, recalculée en 1984. C'est une formule qui fonctionne. Il y a Harris et Benedict. Il y en a plein. Il y a Black et Hal aussi, par exemple. Donc voilà, utilisez cette formule, calculez, vous verrez, pensez bien aux unités. Attention à bien respecter la priorité des opérations, les multiplications avant l'addition et la soustraction. Ensuite, la maintenance, le nombre de calories que votre corps consomme chaque jour pour maintenir son poids. Il y a différents coefficients d'activité selon vos besoins. A savoir, vous avez différentes maintenances selon les jours de la semaine. Autrement dit, faisons simple. Si vous vous entraînez mercredi et vendredi, mangez plus de calories le mercredi et le vendredi. Par exemple, si votre maintenance calorique est estimée à 2000, par exemple, mangez 2200 les jours d'entraînement et 1800 les jours de repos ou 2000 les jours de repos. Essayez d'avoir un total calorique cohérent à la fin de la semaine. Et je vous rappelle, active 1,35 environ, très active environ 1,55, extrêmement active 1,80. Enfin, estimez un déficit calorique, retirez un certain nombre de calories à votre maintenance et ne retirez pas trop de calories. Soyez intelligents, retirez par exemple 200 jusqu'à 500 calories maximum. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je fais des infographies pour vous motiver et vous apprendre plein de choses sur le sport et la nutrition. Le lien est pareil, il est dans la description. Et vous pouvez retrouver en première ligne mes 7 conseils minceurs pour perdre du gras avant l'été, avoir une meilleure image de soi, se sentir à l'aise sur la plage et pour perdre jusqu'à 10 kilos. Donc, tu cliques sur la première ligne de la description, tu inscris ton email, c'est 100% gratuit. Et puis, si la vidéo vous a plu, les filles, je vous invite, pardon, je vais y arriver, c'est la fin de la vidéo, à la partager à une amie, likez et vous abonnez si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir dans mon travail et dans mon challenge, une vidéo par jour pendant un an. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain, 9h pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go ! Libérez la bête, les filles !